A tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien dormir. Aujourd'hui, 11 avril, nous sommes en compagnie de madame Cassie Memel, Sylvie, directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, avec qui nous allons parler du musée, évidemment, et des expositions que celui-ci est en train de tenir et va tenir dans les mois prochains dans des capitales européennes. En tout cas, merci de votre fidélité à cette émission. C'est Judith Assoumou qui la réalise, et je suis Christelle. Mais là, on ira ensemble jusqu'à 8 heures. Voilà. Alors, madame Cassie, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas très souvent que nous avons le musée des civilisations sur le plateau, mais on espère en tout cas que cela se fera de plus en plus de façon récurrente. En tout cas, c'est notre idée. Alors, la reconnaissance de la culture ivoirienne au niveau international et la percée du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Déjà, le thème s'explique. Le thème est très évocateur parce qu'effectivement, c'est une grande joie pour toute la famille de la culture. Et donc, nous sommes là sur ce plateau ce matin au nom du ministère de la Culture et de la Francophonie pour parler du musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui est vraiment en train de faire sa mue. C'est très important. Il faut le dire, c'est le thème exact. Oui, qui est en train de faire sa mue à tous les niveaux, je vous le dis sincèrement. Et donc, effectivement, le monde européen a reconnu la valeur des pièces de la Côte d'Ivoire. Je vais parler des pièces ancestrales. Et donc, le musée des civilisations, pour la circonstance, a prêté 11 de ces pièces pour rejoindre la grande collection des 150 objets qui se trouvent à l'étranger et qui, aujourd'hui, sont en train de passer dans une exposition internationale itinérante. Alors, avant d'aller plus loin, il faut quand même dire que les pièces africaines, au départ, étaient dénuyées de toute forme d'esthétique, de valeur, par le regard européen. Oui. Et c'est pour cela que nous avons dit que c'est une grande joie et je dirais même une grande victoire parce que l'art africain a toujours été dénié dans sa forme esthétique, sa valeur sociale et morale. Et justement, aujourd'hui, cette exposition vient pour démontrer le contraire. Et rend hommage à la Côte d'Ivoire. Et rend hommage à la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer les sculpteurs traditionnels africains et surtout de la Côte d'Ivoire qui ont presque la même reconnaissance et le mérite comme les grands artistes européens de la trempe de Picasso, de Matisse et tout ça. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là pour dire que la conception traditionnaliste de l'interprétation des œuvres africaines vient d'être battue en brèche avec cette exposition qui montre dorénavant que l'Afrique a des pièces majeures et qui comptent dans le monde. Et à l'opposé de Picasso et autres, on connaît Picasso, mais dans le cas des sculptures africaines, ce sont des sculpteurs anonymes. Très souvent. Oui, parce que ce sont des œuvres qui ont été réalisées dans la période de la fin du 19e siècle. Exactement. Début du 20e siècle et à l'époque, vous savez que nous, nous ne sommes pas une civilisation de l'écriture, mais de l'oralité. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas souvenance, c'est la reconnaissance des noms de ces sculpteurs, mais nous sommes convaincus de là, d'où proviennent les pièces. Ce sont des pièces qui se retrouvent dans toutes les aires culturelles de la Côte d'Ivoire et les pièces que nous avons vues à Zurich sont des sculpteurs gouraux, c'est-nous faux, bah oui, et tout ça. C'était des pièces à caractère à l'époque, culturelle, n'est-ce pas ? Oui, il y a beaucoup de sculptures qui donnent dans le sacré, dans le culturel. Ça a été désacralisé, évidemment, avant de partir. Ça a été désacralisé, sinon on attendrait vraiment les Blancs hurler. C'est vrai, sans parenthèse, ce genre d'histoire qu'on raconte, que certains qui auraient pris des pièces, des masques de chez nous et qui sont partis avec, auraient subi la nuit ou en pleine journée les affres des esprits, c'est vrai ou c'est faux ? Disons, l'information que nous avons concernant la Côte d'Ivoire, c'est qu'effectivement, il y a eu un chercheur américain en son temps qui était venu en Côte d'Ivoire vers la période de la fin du 19e siècle, donc qui avait acquis une œuvre, un tam-tam, un tambour à Thier, et qui est parti. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions la négociation a été faite, mais toujours est-il que... Il est parti avec le tam-tam ? Oui, il est allé avec le tam-tam, et donc, quand il se retrouve dans sa maison, comme dans sa salle de classe à l'université, là-bas aux États-Unis, tout le monde entendait le bruit du tam-tam. Ah ! Pas que lui seul ? Pas que lui seul. Il fallait s'en débarrasser. Donc, il a ramené le tam-tam ? Ah bon, nous croyons, parce que ça date de très très longtemps, mais nous avons effectivement des tambours attiés au musée des civilisations qui ont déjà fait l'objet de parution dans des ouvrages spécialisés. D'accord. Alors, mais quand même, entre parenthèses, les objets qui sont partis donc à Zurich ont été désacralisés, ainsi que ceux que vous avez aussi au musée ? Mais bien sûr, tous les objets ont été désacralisés. Vous savez, quand on prend l'objet dans son contexte traditionnel, il subit toutes sortes d'libations, d'incantations. Oui, exactement. Et donc, ce sont des objets, pour la plupart, surtout les pièces anciennes, ont une fonction usuelle. Ce sont des objets qui ont servi. Donc, ces masques ont été dansés et tout ça, ces sculptures, ces statuettes aussi sont entrées dans les cérémonies cultuelles. Et donc, une fois que nous allons pour les prendre, pour les envoyer quelque part, comme dans le cas du musée où ça a été un héritage de l'administration coloniale, ces objets ont subi la désacralisation. C'est-à-dire que les propriétaires, les communautés d'où sont issues ces objets, les ont désacralisés et les ont donc donnés. Et c'est ce qui fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Sinon, en tant qu'Africaine, dans notre idéologie, je n'essaierai pas en train de diriger un musée où on a… On sait que les femmes ne voient pas la plupart de ces choses-là. Alors donc, à Zurich, 11 pièces sont parties pour cette exposition. C'est une reconnaissance de l'art ivoirien, enfin, in fine, l'art africain. Oui. En fait, l'importance de cette exposition réside dans la mobilisation au niveau européen de tous ces musées, de tous ces centres d'art, de tous ces collectionneurs privés qui, pour la circonstance, ont décidé de prêter, entre guillemets, leurs œuvres. Ça va revenir, évidemment. On s'est prêté. Non, là, ça relève vraiment du pouvoir de l'État. Et je pense que c'est une autre question. Parce que les liens de coopération, les relations internationales, les conventions de l'UNESCO disent effectivement qu'un pays peut réclamer si les conditions dans lesquelles les objets ont quitté son territoire n'ont pas été faites dans les normes. Et nous, nous savons qu'au 19e siècle, au 20e siècle, les Africains qui donnaient ces objets ne connaissaient pas la valeur de ces objets qui font aujourd'hui l'épanouissement au niveau moral et psychologique de ces peuples européens qui apprennent énormément sur l'histoire des Africains. Mais l'Africain lui-même, très souvent n'est pas intéressé par sa propre culture, malheureusement. Il s'est dit qu'il est acteur en même temps. Vous savez, on est tous culturels africains et culturels. Vous allez aller dans toutes les maisons, dans tous les villages, en tout cas, vous allez trouver un petit quelque chose qui vous rappelle la culture ancestrale. Donc il s'est dit, mais ce que je vis déjà, je vais aller découvrir ça encore comment. Mais je pense que tout est une question d'approche stratégique au niveau des gestionnaires de musées que nous sommes. Alors donc du 13 février passé au 15 juin, c'était donc il y a 16 mois de tournée. La première ville, Zurich en Suisse. Oui, alors donc la première étape, c'est Zurich pour 4 mois. Ensuite, nous allons à Bonn, en Allemagne, pour 4 mois. Pays-Bas, Zurich c'est en Suisse, Bonn, Allemagne, Amsterdam, Pays-Bas. Pays-Bas et puis le musée du Quai Branly à Paris, en France. En France. Alors la première exposition a eu lieu. Est-ce qu'on peut déjà avoir les conclusions, entre guillemets ? Comment est-ce que les pièces ivoiriennes ont été accueillies ? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres portes ? Est-ce que Paris, vu l'engouement, pourrait ne pas être la dernière étape ? Pourquoi pas ? Et nous l'on signifiait déjà à la première étape de Zurich. Nous avons été vraiment touchés. Moi, ça m'a fait vraiment une forte impression de voir vraiment le monde entier presque au pied de la Côte d'Ivoire. Viens là. Qui vraiment, nous nous sommes rendus compte qu'à Zurich, c'était chaque 3 ans que la ville de Zurich, à travers le musée Ritberg, célébrait la Côte d'Ivoire. Qui, pour la circonstance, au niveau de ses créations artistiques ancestrales, a été élu comme l'un des pays, sinon le pays le plus riche en Afrique, culturellement parlant. Et je pèse bien mes mots. C'est très bien ça. Oui. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Alors, ce que cela implique, c'est la reconnaissance de nos valeurs culturelles. Ce que cela implique, c'est que dorénavant, le musée de la civilisation est inscrit sur la liste des grands musées du monde. C'est très très important d'être référencé sur la liste des musées. Et pour toutes les institutions muséales, lorsque vous participez à des expositions de grande envergure, on vous met tout de suite sur la liste des grands musées. Et le communiqué de presse qui est sorti justement de cette exposition a dit clairement que le musée était sur la même liste que le musée du Quai Branly, que le musée d'Abbé, que le musée Barbier-Muller. Et cela ouvre de grandes opportunités, des grandes portes. Là, les images que nous voyons, c'est Abidjan. C'est votre maison, pratiquement, entre Grive, le musée de la civilisation. Oui, le musée créé en 1942. 1942. Oui, depuis 1942. Et là, ce sont les colonnes sculptées. Et c'est une maison vraiment qui est très très originale. L'architecture a été réalisée à dessin. L'espace que vous voyez est appelé communément l'espace U pour montrer vraiment l'équilibre, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et donc, le musée de la civilisation, aujourd'hui, est en train d'oeuvrer pour que ce ne soit pas seulement le monde européen, mais que ce soit les Africains et surtout les Ivoiriens qui prennent d'assaut cette institution qui est une autre école et qui nous donne vraiment un large aperçu sur ce que nous avons comme potentialité culturelle et artistique. Est-ce que les populations de ce pays visitent le musée ? Nous sommes passés, lorsque nous avons établi la statistique des entrées, nous nous sommes rendus compte qu'au départ, c'était timide. Mais il faut le dire sincèrement, les Ivoiriens ont commencé à fréquenter les musées. Nous sommes passés de 6 000 entrées par an aujourd'hui à plus de 45 000 entrées. Je pense que c'est quand même significatif. C'est quand même significatif et c'est aussi significatif. Vous allez à la réclame. A tout de suite. Amoureux de glace onctueuse ? Passionnés du bon chocolat fondant ? Fin gourmet de délicieuses pâtisseries ? Le FestiGlas, festival des glaces, du chocolat et des pâtisseries, vous ouvre ses portes à Abidjan. Venez déguster en famille et entre amis des saveurs exquises et partagez des moments gourmands du 19 au 21 avril 2014 à l'Espace Jardin du Plateau. Événement unique et gratuit. Plein de surprises vous attendent. Infoline 0111 52 84 22 47 59 41. FestiGlas, le rendez-vous de tous les gourmands. Advantage et MTN présente la troisième édition du festival des grillades à Yacro. Spéciale Paquinou à Yacro le dimanche 20 avril 2014 de 14h à minuit à la place Jean-Paul II. Retrouvez les meilleures grillades de la région des Lacs. Invitez Sidonie la Tigresse, Antoinette Conan, Kéjevara, Baby Philippe et bien d'autres. En bonus, le concert live de DJ May. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 20 avril au festival l'Aiguillade à Yamsoukro. MTN, everywhere you go. C'est madame Cassie Memel, Sylvie, directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, qui nous accompagne. Avec elle, nous parlons de la reconnaissance de la culture ivoirienne au niveau international. Et la percée du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, vous étiez justement en train de dire que c'est très significatif, cette reconnaissance à l'international. Oui. Et la visite également de nombreuses personnes, de nombreuses Ivoiriens, populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous avez dit 40 000. 45 000. 45 000 ans, alors qu'à l'époque c'était 6 000. Oui, nous avons fait vraiment un bon qualitatif. Et je crois que ça entre dans la vision du ministère de la Culture et de la Francophonie, qui aujourd'hui œuvre pour l'appropriation de la culture par tous les citoyens de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, là où le monde entier est lancé dans une compétition de reconnaissance, c'est très très important pour la Côte d'Ivoire d'être reconnue enfin par sa culture. Et d'être proche de sa culture aussi. Oui, et ce que nous croyons, nous pensons que ce pays peut devenir un grand pays par la culture. Avant de passer donc à cette nouvelle exposition permanente sur le thème de l'agriculture, avec un tiret au milieu, est-ce que vous êtes satisfaite de 45 000 visiteurs en, ou pour vous il faut faire encore, il y a encore des efforts à fournir ? Ça va vous surprendre, mais nous ne sommes même pas encore près du compte, franchement. Et c'est quoi le compte pour vous ? Pour nous c'est d'avoir au moins les 200 000 entrées par an. Les 200 000 entrées par an et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous croyons que c'est possible parce que, disons, la politique que nous avons mise en place pour le musée s'ouvre aujourd'hui à toutes les composantes de la société, en passant par les institutions jusqu'aux groupes organisés, les élèves et tout ça. Donc nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Mon rêve aujourd'hui c'est de créer un autre Louvre en Afrique. Et ça va être possible avec tous les efforts que vous êtes en train de mener. Oui, nous l'espérons. Alors cette exposition nationale permanente avec pour sujet principal, la grille avec un tiret et la culture. Oui, alors nous sommes là sur ce plateau pour annoncer le grand retour du musée des civilisations du Côte d'Ivoire à travers une exposition nationale permanente. Et le musée a décidé pour cette exposition vraiment de donner un aperçu de son caractère utilitaire à travers cette exposition que nous avons dénommée Agri-Culture. Parce que nous allons voir, les Ivoiriens vont découvrir le monde agricole. Depuis le Néolithique. Voilà, donc c'est aussi historique depuis l'époque du Néolithique, c'est-à-dire 20 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Néolithique, voilà. En passant par les différentes évolutions en ce qui concerne les outils de travail, la technique utilisée, l'environnement du travail des populations rurales et urbaines. Donc quel objectif en fait ? Et donc l'objectif c'est de permettre à la population d'acquérir une connaissance dans ce domaine et c'est aussi de valoriser les produits commerciaux des entreprises pour dire que le musée à l'estat de ce qui se passe dans le monde entier est un partenaire privilégié dans l'essor et dans la croissance des entreprises et l'édification du potentiel humain. Alors donc la date prévue c'est fin mai, c'est ça ? La date prévue c'est fin mai, début juin de cette année. Voilà et nous demandons vraiment à toute la population aux écoles, nous demandons aussi à toutes les écoles du monde agricole de venir et nous allons établir bientôt un calendrier de visite de cette exposition vraiment qui promet. Je voudrais vraiment dire aussi que c'est très très important pour nous, le musée, parce que cette exposition est la première d'une série d'expositions que nous avons dénommées les grandes expositions thématiques avec les entreprises. Et donc nous allons, après cette exposition qui va durer six mois, nous allons voir une autre entreprise aussi entrer au musée pour dire justement que la culture est vraiment dans la vie de la société, dans la vie des individus. D'accord. Alors y a-t-il autre chose à ajouter, Mme Cassi ? Ce que nous voudrions vraiment ajouter, c'est de dire qu'en ces temps difficiles que nous vivons tous, il faut reconnaître que ça ne court pas les rues, les entreprises qui viennent pour aider vraiment le musée, pour aider la culture. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment remercier cette entreprise citoyenne qui nous a fait vraiment honneur en acceptant de venir nous accompagner dans cette exposition qui va parler un peu de tout ce que nous devons savoir sur peut-être les viacultures ou comment nous pouvons connaître ce qui se passe dans un champ de palmiers à huile ou quelque chose comme ça. Donc nous disons vraiment merci, merci aussi au ministre de la Culture et de la Francophonie qui nous a demandé vraiment de venir communiquer au maximum sur la percée du musée des civilisations et de montrer à tous les Ivoiriens qui peuvent être fiers de leur culture. Et je pense que ce n'est que la première partie parce que vous allez revenir. On parlera des pièces, des pièces, de pas mal de choses avec vous. Oui, de toute façon la RTI aussi a besoin de nous, donc nous recherchons vraiment le partenariat. Les contacts du musée des civilisations ? Alors on peut nous joindre au 20, 22, 20, 56, 20, 22, 20, 56 ou au 08, 65, 11, 61. Le musée est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h. Et quand il y a un événement exceptionnel, là nous pouvons même l'ouvrir les jours fériés. D'accord. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire et vous étiez là pour nous parler de la reconnaissance de la culture ivoirienne au niveau international et la percée du musée des civilisations de Côte d'Ivoire dont vous en êtes la directrice. Merci beaucoup. Merci Christophe. Excellent vendredi à vous. À vous pareil. Merci à la RTI. Le dépouillement des nouveaux talents, rappelez-vous, ce concours initié par la RTI, c'est maintenant sur antenne. Le directeur général adjoint de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Yéo Adama Benoit, a reçu le mercredi dernier l'équipe d'encadrement du jeu RTI Nouveaux Talents. Composé de Martin Gedeba, Bertin Akafou et Marguerite Aboué, réalisatrices de la bande dessinée à Yad Yopougon, qui aujourd'hui a une notoriété internationale. Le directeur général adjoint de la RTI a félicit l'équipe pour sa disponibilité. Je suis conscient que c'est pas facile parce que vous êtes quand même des gens très sérieux, vous êtes des gens reconnus et donc c'est pour cela que vous avez été choisi. Donc je m'imagine bien que vous allez mettre cette compétence pour justement nous sortir en tout cas les meilleurs. Donc soyez une fois de plus remerciés vraiment pour nous accompagner là-dessus. Je sais qu'au studio, effectivement, vous avez quand même reconnu au niveau du directeur général, vraiment elle avait emprunté une très bonne route. Donc là, j'emboîte aussi le pas pour vous dire que vraiment on compte beaucoup sur vous. Ça c'est une première d'ailleurs, donc on compte vraiment beaucoup sur vous et je pense qu'on va faire désirer en tout cas, grâce à vous. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais vous adresser. Et puis vraiment une fois de plus, courage et puis vraiment bonne continuation. Il faut noter que la RTI a enregistré plus d'une centaine de postulants. Je m'attendais moi à une trentaine et là on en a une centaine. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont très bien et puis il y en a d'autres où on se dit que bon, c'est amélioré. Mais on ne peut pas tous les prendre, malheureusement, parce que le mieux, ce serait d'avoir carrément des mois et des mois pour pouvoir former toute cette centaine de jeunes. Mais malheureusement, on ne peut pas et on va essayer d'en choisir une dizaine qui sortent quand même du lot. Mais sinon, il y a des histoires assez drôles quand même. Comme si bien le font les Ivoiriens, ils sont capables de rire de tout, même de ce qui n'est pas drôle. Et là, dans ces histoires-là, c'est ce que j'ai retenu. Beaucoup de choses qui sont bien. À l'issue de la délibération, deux scénaristes seront retenus pour une formation qui va déboucher sur la production télévisée de leurs œuvres. Voilà. Du retour sur ce plateau, après avoir parlé de culture et d'art. Nous allons maintenant faire une brèche avec le directeur général de l'Auxerre qui est là, M. Echoui Akadésiré. Bonjour, M. le directeur général. Ça fait longtemps et vous êtes là, évidemment, c'est bientôt la Pâques. Avec la grande affluence qu'on connaît sur les routes, il est bon de communiquer. Et justement, ce matin, le sujet, c'est l'importance d'une chose assez simple et évidente, mais c'est bon d'en toujours en parler, l'importance du port de la ceinture de sécurité. Tout à fait. Ainsi que le respect du code de la route. Alors, du code de la route, on va dire que c'est des sujets tellement évidents pour le conducteur, mais dans la pratique, dans l'opérationnel, on se rend compte que ces petits détails-là manquent très souvent à nous, à nos amis conducteurs. Merci de nous recevoir. Effectivement, Pâques nous approche. Et je voudrais vous remercier de nous donner la parole pour en parler tout à l'heure, pour vous dire ce que le ministère des Transports fait pour que la période de Pâques 2014 soit une grande période de fête sans accident. Pour le moment, je voudrais indiquer que la ceinture de sécurité fait l'objet d'un projet important de sensibilisation au niveau des agents de la RTI et au niveau national. Cela est initié par le directeur général de la RTI, suite à un accident dans lequel a été impliqué l'argent de la RTI en mission. avec des traumatismes graves, ce qui a bouleversé le directeur général de la RTI et la réaction a été immédiate, plus jamais ça. Donc, sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser tous les agents de la RTI pour qu'au cours de leur déplacement, ils aient une réflexion pour boucler la ceinture de sécurité. Ce n'est pas seulement au niveau des agents de la RTI que le directeur général initie cette opération. Il entend également étendre cela par exemple notre passage à Matin Bonheur et dans d'autres émissions à l'ensemble des usagers de la route. Cela constitue une réponse positive aux préoccupations du ministre des Transports, M. Gausou Touré, qui, dans sa vision de modernisation et de développement des transports routiers, a inscrit la sécurité comme une des priorités. D'ailleurs, vous avez suivi récemment son développement de la réforme des transports. qui indique qu'avec la sensibilisation, nous sommes partis pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose de chauffeurs, comme disent les jeunes, si vous me permettez l'expression, Gigi. Ce sont les jeunes qui disent des chauffeurs Gigi. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire Gigi. Des chauffeurs authentiques, des chauffeurs qui sont capables d'appliquer effectivement toutes les règles. Des chauffeurs qui sont passés dans un centre de formation à l'auto-école et qui ont suivi une formation, qui ont passé un permis de conduire, qui ne sont pas restés à la maison pour obtenir le permis de conduire. Et c'est cela la réforme du secteur des transports, un volet important qui concerne la sécurité routière. Alors donc, le port de la ceinture de sécurité, si l'on n'obéit évidemment pas à ce principe-là, évidemment les accidents seront très nombreux et même mettraient en danger les vies. La preuve en 2012, la semaine Pascale, il y a eu 180 accidents et en 2013, 204. 204. Le nombre d'accidents a augmenté, mais le nombre de tués par contre a diminué parce que le taux de gravité, à cause du contrôle de la vitesse, le nombre de tués a baissé puisque les conséquences sont moins graves quand la vitesse diminue. D'ailleurs, il y a un lien important entre la vitesse, l'excès de vitesse et évidemment la ceinture de sécurité. Vous voyez, lorsque le choc survient, les passagers à bord du véhicule qui ne sont pas attachés et bien peuvent être éjectés hors du véhicule et c'est vraiment le drame. Ceux qui sont bien attachés restent dans la voiture et cela réduit les traumatismes, la gravité des traumatismes et donc la ceinture de sécurité va sauver les vies. Ce n'est pas parce que la ceinture de sécurité va me protéger en cas de choc que ça veut dire que je dois aller vite. Oui, ça le rallie. Voilà. Donc les deux sont liés, si vous voulez. Alors, les passagers qui sont derrière, la ceinture de sécurité ? Oui, c'est depuis 1981 que le décret qui a été pris par le ministre des Transports, signé par le président de la République sur proposition du ministre des Transports, dispose que non seulement à l'avant du véhicule, les sièges soient équipés, les places à l'avant soient équipées de ceinture de sécurité, mais également à l'arrière du véhicule. Et ça, c'est pour les voitures particulières évidemment. Parce que principalement, lorsque celui qui, s'occupant des sièges avant ont mis leur ceinture, généralement on ne fait pas très attention à l'arrière. Mais oui, c'est malheureux parce qu'on a vu des passagers à l'arrière être passés par le pare-brise pour se retrouver sur la chaussée. Et j'ai été personnellement témoin d'un accident extrêmement grave dans lequel était impliqué un élément d'effort de l'ordre. Il est passé par le pare-brise. Il a parcouru à peu près 10 mètres et s'est retrouvé dans la broussaille. Et on voit les marques de son passage, n'est-ce pas, par rapport aux branches qui ont été cassées. Le choc a été très violent. C'est terrible. Alors qu'un petit clic l'aurait retenu dans le véhicule. Peut-être parce que la campagne, on ne fait pas cette campagne là-dessus, sur les ceintures à l'arrière. Vous avez, vous-même, vous contribuez. Chaque fois que vous nous donnez l'occasion de passer à la télévision, eh bien nous n'hésitons pas, à la télévision comme à la radio, à insister sur les différents facteurs de risque d'accident. Et nous insistons également sur les dispositifs de sécurité à bord des véhicules. Vous savez que les véhicules ont beaucoup évolué en termes d'équipement, en termes de sécurité. Et il y a aujourd'hui un dispositif d'alarme qui se trouve sur les véhicules. Lorsque vous n'avez pas bouclé votre ceinture, eh bien ça se déclenche. Et comme ça vous casse les oreilles, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites passer la ceinture dans votre dos et vous boucliez, tais-toi. Est-ce que tous les véhicules de transport en commun sont équipés de... Tous les véhicules sont... Non, le transport en commun qu'on a dans... Oui, le véhicule de transport en commun pour le chauffeur. Oui, oui, pour le chauffeur. Mais évidemment, si le Ouro est un véhicule qui est complètement dépassé... C'est pour ça précisément que le ministre des Transports a lancé un vaste programme de renouvellement du parc auto. Exactement. Et ça, je pense que c'est un élément de sécurité routière pour améliorer effectivement la sécurité des passagers. Alors vous restez en notre compagnie, DG, vous ne partez pas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Avec plaisir. Pour communiquer sur ce sujet très important. Le temps de passer à Mme Cacoujouel. Mais avant, je vous invite à suivre cet élément de la communauté anglophone catholique d'Abidjan qui a initié un moment de ressourcement d'identification spirituelle au centre Nazareth d'Aboboté. Cette journée donc qui vise à remercier Dieu et d'un bienfait et à implorer sa grâce. Pour les pélérats, c'est un devoir évidemment de tout. Chrétien, catholique, suivez. On suit ensemble la communauté anglophone catholique.